La résistance nationale dans tous les pays doit intégrer ceci que l'étranger n'a aucune utilité sans une résistance intérieure forte. L'étranger n'a aucune utilité sans une résistance intérieure forte. Aucun résistant intérieur, aucun résistant ne peut compter sur l'extérieur pour le vivre délivré. Parce qu'en plein contexte de l'extérieur, vous prenez plusieurs risques parmi lesquels le fait que votre lutte soit récupérée, le résultat soit récupéré par les intérêts étrangers. L'étranger est enfermé dans ce qu'on appelle la géopolitique et dans la géostrategie. L'étranger, c'est un couteau à double tranchant dans le cadre d'une lutte, de la victoire d'une lutte de résistance. Aucun résistant ne peut confier le sort de la lutte à l'étranger. Or, nous entendons pas étrangers. L'étranger est plutôt sensus et les relations internationales. Les institutions internationales. Les institutions internationales sont régies toutes par les règles de la diplomatie internationale. Et ces règles privilégient les intérêts de la communauté internationale. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que la communauté internationale défend certaines valeurs universelles qu'il faut à partir de là croire que le sort de la lutte intérieure est dans les mains de la communauté internationale. C'est une explication, je vous demande d'être très très attentif, d'éviter le mouvement et de suivre très très bien cet aspect. Ça doit faire l'objet d'une communication. L'étranger, le groupe des institutions internationales. Il faut faire très attention. Et nous avons un cas d'école qui est le cas du Bénin. Vous voyez que Patrick Talon et Larvé ont tiré les premiers deux mains. Ils ont tué. Les vidéos des scènes de guerre, de tuéries, ont circulé partout dans le monde. Premier deux mains. Bref, tout le monde a vu avec horreur. Le monde entier a appris qu'il y a un petit pays au Bénin, en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle le Bénin, qui était un modèle de démocratie, le baisseur des conférences nationales, mais qu'un siècle est venu à exclure tout le monde, s'est imposé, à préparer par coups de force, et à installer un parlement unicolore, monocolore, et à tirer et tuer. Le monde entier a vu ça. Bravo. Mais la CEDEAO, lorsque la CEDEAO s'est revuée, juste après, fin mai, début juin, moins juin, la CEDEAO a dit, elle confie le règlement du problème à Patrice Talon. Vous ne voyez pas, qui est Patrice Talon ? C'est le chef suprême des armées, qui était là quand on a tiré sur le peuple et qu'on a tué. La CEDEAO dit, pour régler ce problème-là, nous confions le règlement à Patrice Talon. Ça ne vous paraît pas bizarre. Et l'argument de la CEDEAO pouvait... La CEDEAO dit, Patrice Talon a fait une déclaration le 20 mai. Et dans sa déclaration du 20 mai, il a donné des gages qui vont régler le problème. Donc, nous faisons confiance à sa déclaration du 20 mai, et nous lui confions de régler le problème. Nous allons suivre ça avec nous. Est-ce que le lion ou l'hiel, qui a dévoré une chair, la blouse, la forêt se réunit, est dit au lion ou à l'hiel d'aller régler le problème du troubou ? Tu restes le troubou. Vous comprenez ? C'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Nous n'avons plus personne. Nous n'avons été abandonnés par la CEDEAO. Parce que la CEDEAO nous livre à notre boulot. Et je ne veux pas entrer dans les détails. La composition de la CEDEAO aujourd'hui, tant de la commission que de cette région, vous voyez ce que c'est. C'est pour ça que le résistant, le combattant résistant, ne peut compter que sur la résistance intérieure, sur le peuple. Un second cas d'école, est le cas malien. J'ai vu la CEDEAO. Elle a crié, elle a crié, quand le problème était là. Elle ne voulait pas. Aussi longtemps que l'Ibeka était là, la CEDEAO soutena l'Ibeka. Alors que le peuple disait, nous ne voulons pas. La CEDEAO, toujours Ibeka, toujours Ibeka. Mais quand ça a été réglé ? Pas à l'intérieur. Vous avez vu tout ce que la pression, mise par la CEDEAO, elle a jusqu'à dire, remettez Ibeka au pouvoir. Libérez-le, remettez au pouvoir. L'expérience au Mali a parlé. Vous savez, les Maliens ne sont pas à leur premier coup d'état, le coup de force. Il y avait une question qui s'est passée. Ils ont pu comment la CEDEAO avait fait. Mais cette fois-ci, ils ont demandé au président s'il y a eu des démissions d'abord. Et quand la CEDEAO commençait à partir, remettez le président, ils ont dit, mais celui qui est démissionneur, vous ne remettez plus. C'est un cas d'école. Regardez ce qui se passe dans un autre pays. Vous avez vu la CEDEAO un parti là-bas, en Côte d'Ivoire. Là, j'ai vu les déclarations de la CEDEAO. Le sort de chaque peuple, de chaque pays, est entre les mains du peuple de ce pays. Si le peuple d'ici ne se lève pas pour inverser les rapports de force, si ce peuple d'ici compte sur la communauté internationale, ce peuple ne sera jamais libéré. Et je vais vous parler de mon cas particulier, de mon expérience avec la CEDEAO, de mon expérience avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, l'ambassadeur de Tchambas. Je vais vous dire ça. Moi, j'ai rencontré le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Après que les gens ne tuent, l'armée ne tuent, j'ai discuté avec le représentant, c'était Yves Tchambas, Mohamed Yves Tchambas, vous comprenez très bien, le grand ambassadeur, je lui disais ceci quand il a fini de parler, j'ai dit, mais excellence, vous me connaissez, et j'ai dit oui. Il dit, excellence, vous savez bien que ce que vous êtes en train de dire là, parce que Tchambas ne va pas accepter. Vous le savez vous-même. Vous savez même que ce que vous êtes en train de dire là, ça n'a aucune force. Vous savez que vous attendez souvent les morts avant de réagir. Vous attendez au niveau de la communauté internationale que les peuples commencent pas à compter leurs morts avant de venir. Vous ne venez jamais au secours des peuples au moment où ils sont en train de crier. J'ai dit ça. Les enregistrements sont là. Yves Tchambas c'est vivant. Je vous le dis. J'ai dit à Mme Coroma, la vice-présidente de la CEDEAO, j'ai dit, écoutez Madame, ce qui se passe sur M. Patrick Talon, un dictateur, Dieu les noirs, on ne peut pas accepter. Nous avons des principes. Le principe même c'est la démocratie. Nous avons un principe. Le principe c'est que six mois avant un scrutin, on ne peut pas modifier il a tort. Il a tort. Mais Madame, vous savez, ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de nous anesthésier pour que nous commençons par compter nos morts d'abord. Elle dit non, la dame. Monsieur Oussou, c'est ce qu'elle m'a dit. Pas moi seule. Je mets en jeu mon honneur de femme. Je vous dis, ne mettez pas en exécution ce que vous voulez faire. Donnez-moi 15 jours. Je reviendrai vous dit que Baptiste Alloy a reculé. J'ai dit, Madame, 15 jours après, il ne reculera pas. Il y aura des morts. Je ne sais pas qui. Ça peut être moi. Je ne sais pas qui. C'est contre ces morts que je vous parle, Madame. Elle a dit, mon honneur de femme, je suis mère. Je viens d'un pays où il y a eu des horreurs. Au nom de tout cela, je vous mets mon honneur. Parole d'honneur et de femme. Les 15 jours sont passés depuis. Je ne l'ai plus jamais revu. Il y a eu des morts. J'ai dit la même chose à la représentation de la francophonie que j'ai reçue chez moi. Cette délégation est composée des personnalités que je connais. Une de Rwanda, une de Centrafrique, une de Sénégal. Ils sont venus. Chez moi, on a discuté. Je leur ai dit ce que j'ai dit aux autres. Vous ne pouvez pas vous faire du tourisme diplomatique. Du tourisme diplomatique. Et après, vous y aura des morts. On va compter des morts. Monsieur Oussou, on est dans ce pays. J'ai dit la même chose à la délégation de l'Union africaine qui m'a rassuré et qui a dit que selon le principe de sublésiarité, ils seront en contact avec la CEDEAO puisque la CEDEA a promis que la CEDEA va arriver. Nous sommes où, Monsieur Oussou? Il y a eu des morts, il y a eu des tueries, il y a eu tout. Il y a eu des exilés. Rien n'a bougé. Mais c'est le dictateur qui fait tout. Et chaque fois que le dictateur fait quelque chose, il dit bon ça c'est fini. Ne parlons plus de ça. J'ai tué, c'est fini. Vous voyez une nouvelle page. Nous, c'est faux. Une résistance doit enlever l'étranger de la tête. Je vois des gens qui disent qu'est-ce que la CEDEAO dit? Qu'est-ce que nous avons dit? C'est zéro. Le libérateur du peuple c'est le peuple. C'est à vous de vous libérer. Quand vous allez baisser les rapports de poste, la CEDEAO vous suivra. L'ONU vous suivra. Les Nations Unies vous suivront. Si vous n'investissez pas les rapports de poste à l'intérieur, c'est zéro. Personne ne vous suivra. Où les hommes vont vous suivre lorsque leurs intérêts sont à jouer. Et regardez l'Union Européenne. Il y a un ambassadeur qu'on appelle Olivier Netté. Il est un Allemand. Olivier Netté est un excellent ambassadeur. Un diplomate au père. Un féerreau des droits de l'homme. Le meilleur européen que je connaisse. mais Patrick Tarlon, son gouvernement, l'a expulsé l'a expulsé du Bénin. Pourquoi ? On l'a dit pour intrusion et subversion. Un Allemand, Olivier Netté. Le monsieur, il est parti. L'Union Européenne entretient tous les rapports avec le Bénin. Donc le président est un dictateur parce qu'il fonctionnait avec un parlement monoclore la complication du pouvoir législatif. C'est ça. Où sont les valeurs européennes de liberté, de paix, de droit de l'homme ? Où sont ces valeurs ? Est-ce que le Bénin est insuffiant ? Alors, que cherchent les pays européens dans d'autres pays qui disent qu'ils veulent installer la démocratie ? Biola-Russie, Ukraine, Azerbaijan, le consort, Liban, un peu partout. Nous, on compte beaucoup plus de chars ? Vous voyez, la question que vous posez, c'est des cas d'école qui pour enseigner dans les sciences de formation pour que les combattants comprennent que c'est le peuple qui libère le peuple. Je ne sais pas si vous avez compris, monsieur Oussou. Oubliez complètement la CEDEAO, l'étranger. C'est fini, ça. ne sont plus à l'époque où l'international qui libère intervient. Les Castro, les Che Guevara, ils ne vivent plus, c'est fini, ça. Les Joshua Como, c'est fini, ça. Aujourd'hui, c'est chaque peuple qui doit faire sa lutte. Le peuple du Bénin va trouver, au plus profond de cette réponse, va trouver le génie pour enlever et se débarrasser sous ce monsieur. Quand nous allons commencer à baisser les rapports de force, c'est là où l'étranger va venir discuter avec nous. Nous sommes abandonnés, humiliés, laissés à notre sort, moqués. C'est ça. L'Europe a des valeurs. Est-ce qu'un seul pays européen peut avoir un parlement comme nous l'avons ? Et l'Union européenne va continuer de coopérer avec ce pays ? Écoutez, la Turquie a fait autant. Écoutez, c'est ça. Dernièrement, il y a eu le regret du Bénin sur la liste des pays sur. Eh oui, mais c'est tardif. C'est timide. On devrait rompre toutes les relations. Saisir le passeport des gens. Interdit aux militaires tueurs, les désarmés, les envoyer dans ces pays. C'est ça ce qu'on devait faire. Parce que personne ne peut tirer. Écoutez, monsieur, le recours à l'armes, l'utilisation des armes à feu et à la force et aux états c'est encadré. Le dispositif de la Havane encadre le recours à la force et à l'utilisation des armes à feu. On ne peut pas faire ce qu'il y a de lui. Il y a des décrets ici nous sommes dans du bonheur. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Le recrède. Ici, quelqu'un a posé la question. Écoutez, vous le savez, c'est simplement sur les articles, sur les droits de l'homme et autres là. Il n'y a pas de droits de l'homme. Vous venez. Est-ce que vous êtes libre de parler ? Même sur Internet, vous êtes libre ? Ne me parlez de manger. Vous avez le droit de manger et le monsieur dit serrer la ceinture. Celui qui dit serrer la ceinture, vous retirez le droit au manger. C'est ce que ça veut dire. Il fait, il utilise la famine, le manumat de la famine pour vous souverter. Comment vous allez dire aux gens de serrer la ceinture pour l'employer les gens ? Vous débrouillez les syndicats pour l'employer les gens ? Ils vont manger à vous. Nous sommes dans une catastrophe. Et tous les mois, on dirait que le ministère des Finances est devenu le ministère de l'Envêtement. Nous allons à pleine démocratie. Il ne peut pas nous retourner de l'indicature. Merci.